La réalité virtuelle s'impose dans toutes les activités. Pour résumer, la réalité virtuelle et la réalité augmentée permettent de visiter des appartements, des musées, des pays. On peut s'immerger dans des lieux inaccessibles. On se forme mieux qu'avec la formation en situation de travail, à FEST, et on soigne certaines psychopathologies. Oui, la réalité virtuelle va s'imposer dans toutes les activités car elle est d'abord un moyen de transport de substitution. Les agents immobiliers enverront des fichiers à leurs clients qui n'auront plus à se déplacer, qui auront des vues à 360 degrés dans chaque appartement, qui pourront poser des questions. Le tourisme mondial sera très affecté avec ou contre son gré car on pourra visiter des endroits inaccessibles. sans se déplacer et sans danger. Les villes touristiques ont sur-tourisme qui se plaignent d'un trop-plein de visiteurs pourront utiliser cet outil de la réalité virtuelle pour faire visiter leurs lieux emblématiques et leurs musées. La formation, du moins sa pédagogie, sera dépendante de cette réalité virtuelle qui mettra toutes les techniques à disposition d'une équipe, d'un individu ou encore mieux que la FEST. La formation en situation de travail. Tous les cas seront imaginés par les experts et les apprenants auront accès immédiatement à ces expertises. Moi qui suis d'abord un intellectuel juriste avec deux mains gauches, peu habiles, j'ai pu découvrir la façon de repérer, puis de réparer une fuite d'huile dans une pompe hydraulique grâce à l'aimable invitation de Béatrice Quartin qui a déjà quelques années d'avance sur ces technologies. Et j'ai appris récemment que la justice espagnole, lorsqu'elle condamne un homme violent coupable de maltraitance, ajoute à la peine de prison un stage obligatoire de sensibilisation dans un atelier de réalité virtuelle. La personne se trouve confrontée à toutes les situations qu'elle a fait endurer à ses proches, en jouant tous les rôles, avec un accompagnement psychologique pour lui permettre de mieux comprendre la gravité de ses actes. La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont à insérer dans toutes les pratiques professionnelles. Ces deux technologies sont déjà là en 2024. Il est important de sensibiliser votre entreprise et vos experts à leur émergence très prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !